bonjour bonjour à tout le monde soyez les bienvenus sur notre édition qui s'appelle la mini du tchèque que nous diffusons régulièrement pour vous chaque mois et qui porte sur les sujets économiques politiques et sanitaires en tchèque moi je m'appelle un cas ma partie concerne la situation sanitaire je vais vous présenter quelques chiffres clés quelques informations concernant la vaccination les mesures en cours et les règles à respecter lors du déplacement en tchèque et d'autres états voisins le premier slide montre les chiffres basiques j'attirerai votre attention au premier casier rouge là vous voyez le nombre de cas au total depuis le début de la pandémie vous voyez que nous allons bientôt aboutir à 4 millions de personnes positives et par rapport au mois précédent vous voyez une légère augmentation ce qui est frappant par contre ce qui est marquant par contre aussi c'est le nombre de cas par jour que nous avons repéré depuis le mois précédent mi-juillet il y en avait quatre cinq quatre cent cinquante personnes positives aujourd'hui nous sommes le 15 juillet et vous voyez qu'il y en a 2400 personnes positives les spécialistes pensent qu'il y en a peut-être plus peut-être même cinq fois plus pourquoi parce que on fait moins de tests les tests ne sont plus remboursés par l'assurance maladie sauf seulement dans les cas où c'est indiqué par votre docteur ou bien que dans les cas où vous les payez par son donc on fait moins de tests ce qui veut dire qu'en réalité il y aura sûrement un chiffre un chiffre plus important plus élevé et aussi surtout ici à prague on a on a noté une charge virale bien importante dans les tuyaux d'écoulement c'est ce qui est quand même pas si évident donc ça veut dire que la vague d'été elle est venue plus tôt que prévu certains pensent que le pic de cette vague va se passer en fin de mois de juillet et que peut-être après ça les chiffres peuvent diminuer un peu plus ça va pas être ça va pas être aussi rapide mais il y a une forte une forte une forte tendance que ou peut-être on pense que vraiment ça pourrait ça pourrait diminuer bon quelle est la situation qui concerne la vaccination et l'application de la quatrième dose à partir de la semaine prochaine le gouvernement le ministère de la santé a validé l'application de la quatrième dose du vaccin elle sera bien disponible surtout pour les personnes les plus âgées les personnes au dessus de 65 ans et les personnes qui se retrouvent au niveau au niveau de leur santé en risque donc les personnes les plus risquées c'est un peu tard par rapport par exemple à la france ou d'autres êtres ou d'autres états voisins où ça se passe déjà mais voilà c'est comme ça on pense que peut-être en hiver il faudra appliquer cette quatrième dose à 3 millions de personnes donc on pense mettre en place un système d'enregistrement central à mi-août pour bien pour bien mettre les choses à l'ordre voilà oui il ya toujours de nouvelles variantes virus qui s'affirment mais la campagne les spécialistes toujours proclament que même si assez de ces ces nouveaux ces nouvelles variantes virus l'effet de la vaccination persiste plusieurs mois et que la protection contre les états graves même contre la mort elle est bien évident donc ça vaut toujours la peine de se faire vacciner il n'y a pas de mesures sanitaires spécifiques actuellement valables en république tchèque on pense peut-être de remettre en place revendiquer de nouveau les masques dans le transport en commun en hiver et on pense refaire une campagne de vaccination de façon plutôt générale en hiver les règles respectées lors de votre arrivée en tchéquie en fait il n'y en a pas parce qu'il n'y a plus de contraintes au niveau des tests au niveau de preuves de covit pass de l'infection de la maladie donc pour venir à tchéquie c'est libre en ce moment par contre si vous voulez partir de la tchéquie il faudrait bien suivre les règles des différents pays relatifs le fameux feu on l'appelait comme ça le feu c'était la répartition des pays la carte avec la répartition des pays par couleur n'est plus d'actualité on vous conseille de suivre un site internet du ministère des affaires étrangères où tous les pays sont bien rangés par l'ordre alphabétique il suffit de chercher par cet ordre alphabétique et vous verrez tout de suite quelles sont les conditions d'entrée dans d'autres pays voisins si vous voulez nous nous essayons de suivre toutes les informations toutes les nouveautés passées régulièrement et nous les publions sur notre site internet et n'hésitez pas à consulter notre site internet ou bien tout simplement à vous inscrire pour pouvoir recevoir la newsletter régulièrement avec mes collègues martin et joseph nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions pas seulement les questions qui concernent la COVID on est là pour votre service je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre attention au revoir